Depuis plus de trois heures désormais, c'est l'attente dans un palais de justice rémois pratiquement vide, déserté par les différentes parties ayant regagné les cafés du centre-ville avant l'annonce du verdict. En début d'après-midi, la défense a plaidé l'acquittement pour l'accusé Christophe Mercier. Tour à tour, les deux avocats de l'ancien policier de la BAC mettent en avant le contexte éprouvant de ce 13 février 2016, les bombes agricoles, les jets de projectiles et les insultes anti-françaises et anti-policières qu'auraient proférés certains supporters Bastiais, dont Maxime Bux. Les conseils de Christophe Mercier présentent aussi son geste, le coup de matraque, comme étant nécessaire et adopté. « Est-ce qu'à ce moment-là, Christophe Mercier a eu raison d'utiliser son bâton contre quelqu'un qui ne se laisse pas interpeller et qui a commis des délits toute la journée ? » demande Maître Nicolas Brazy. « Je vous réponds trois fois oui » finit-il. Avant cela, ce matin, l'avocat général avait requis deux années de prison, assorti d'un sursis simple contre Christophe Mercier. Il rappelait alors au juré « Vous devez prendre en compte le contexte de ce jour-là, mais n'inversez pas l'accusation. Nous ne sommes pas au procès des supporters Bastiais ni de Maxime Bux. » Les partis ont donc toutes fait valoir leurs arguments aujourd'hui. C'était aussi le cas des avocats de Maxime Bux ce matin, Maître Benjamin Genouini et Maître François Fabiani. Tout le monde attend désormais la décision de la Cour, qui devrait tomber d'une minute à l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !